... Cette zone maritime située entre la péninsule coréenne et l'archipel du Japon est appelée mer de l'Est depuis plus de 2000 ans. Mais elle porte l'empreinte des souffrances du passé. Dès le début du XXe siècle, le Japon s'empara de la souveraineté coréenne. L'envahisseur voulut même imposer des patronymes japonais à la population coréenne. La Corée finit par perdre l'opportunité de faire reconnaître l'appellation mer de l'Est sur la scène internationale. Que feriez-vous si vous étiez privé d'un nom que vous avez longtemps chéri ? Depuis quand l'appellation mer de l'Est est-elle utilisée ? D'après l'histoire des trois royaumes publiés en 1145, l'appellation mer de l'Est était déjà utilisée en 59 avant l'ère chrétienne. C'est ce que confirme la stèle érigée au Vème siècle en mémoire d'un grand roi coréen, ainsi que de nombreuses références postérieures. La Corée utilise l'appellation mer de l'Est depuis plus de 2000 ans. Du fait de sa situation orientale sur le continent, la Corée fut longtemps appelée royaume de l'Est. L'appellation mer de l'Est, qui désigne la mer située à l'est de la péninsule coréenne et du continent asiatique, apparaît sur les cartes élaborées en Corée et dans de nombreux autres pays. L'appellation apparaît également sur une carte des voyages du grand explorateur Marco Polo. Pourtant, en 1929, lorsque l'OHI publia la première édition de Limites des océans et des mers, un ouvrage de référence pour le nom des mers et des océans au niveau international, la Corée, alors occupée par le Japon, ne put faire entendre sa voix. Ainsi, la mer de l'Est, la plus ancienne appellation jamais utilisée pour cette zone maritime, ne fut pas enregistrée. Le Japon fait valoir que l'appellation mer du Japon était la dénomination établie au XIXe siècle. Mais quel nom le Japon utilisait-il pour cette mer à cette époque ? Étonnamment, les cartes officielles réalisées par le Japon jusqu'à la fin du XIXe siècle, telles que cartes simplifiées de la périphérie du Japon, établies officiellement par le bakufu des Tokugawa, firent référence à la mer de l'Est en termes de mer de Choson, ce qui signifie donc mer de Corée. Plus remarquable encore, l'appellation mer du Japon était utilisée pour désigner la zone maritime correspondant à l'océan Pacifique sur la façade orientale du Japon. Par ailleurs, la Corée et le Japon utilisèrent respectivement les termes de mer de l'Est et mer du Japon dans le texte de l'accord de pêche conclu en 1965 lors de la normalisation de leurs relations diplomatiques. Le Japon prétend que les Nations Unies ont reconnu la mer du Japon comme terme géographique standard. Mais est-ce bien la vérité ? En 2009, le Secrétariat des Nations Unies clarifia sa position en déclarant n'avoir jamais autorisé l'appellation mer du Japon comme terme géographique standard que toutes les nations devraient aussi utiliser. Preuve que les revendications japonaises sont infondées. L'OACHI, Organisation internationale faisant autorité en la matière, recommande lorsque plusieurs pays partageant une zone maritime commune ne peuvent s'entendre sur un seul nom, que les formes des noms dans chacune de ces langues soient acceptées. En accord avec cette résolution de l'OACHI, un nombre croissant d'éditeurs de cartes géographiques reconnues sur la scène internationale ainsi que de nombreux manuels font désormais référence à cette zone maritime en utilisant le nom mer de l'Est. La mer de l'Est n'appartient pas à un seul pays. Elle est partagée par plusieurs. La Corée souhaite que la communauté internationale utilise conjointement l'appellation mer de l'Est, la plus ancienne jamais utilisée pour cette zone maritime. N'est-il pas légitime d'en appeler au respect du principe établi par la communauté internationale et les Nations Unies ? La quatrième édition de la publication S23 de 2002 fait également état de trois cas de noms utilisés simultanément en conformité avec le dit principe international. De même, il est plus raisonnable de désigner des entités géographiques avec les noms utilisés dans les pays respectifs jusqu'à ce qu'un accord sur un nom commun puisse être atteint. Par le passé, un certain nombre de pays, y compris le Japon, ont concurremment utilisé plusieurs appellations dans les cartes qu'ils produisaient. La Corée souhaite donc que les appellations de chaque pays puissent être utilisées conjointement dans un esprit d'entente. Mer de l'Est, la plus ancienne appellation jamais utilisée pour cette zone maritime depuis plus de 2000 ans. La Corée poursuivra ses efforts pour faire en sorte que l'appellation mer de l'Est historiquement reconnue et mondialement acceptée soit plus largement utilisée par la communauté internationale.